Salut à tous mes amis YouTube, on se retrouve dans Passfinder Kingmaker et aujourd'hui on va parler de build de personnages, aujourd'hui on va refaire un build, puisque le Kenshin V1 Aldori en Dext était un peu foireux, puisqu'avec la mise à jour 1.1, il y a pas mal de choses qui ont changé, on va le refaire, et cette fois-ci on va l'appeler le Vagabond, on va déjà lui changer sa couleur de peau et sa couleur de cheveux, parce que je sais pas pourquoi il m'a changé. Il m'a mis ça, au cas où ça bug, on va remettre bien, voilà, on va prendre un Azimar, dans la classe on va partir Roublard et Greffin Mystique, vous allez voir que ça va avoir son importance plus tard, et en héritage on va prendre Sand de Garuda. Donc ici le but va être de monter un Aldori Duelliste, et même si on commence en Roublard, vous allez voir que c'est vraiment ce que l'on va faire après. Dans les statistiques, on va partir avec un 10 en Force, 19 en Dex, 12 en Constit, 16 en Intel, 14 en Sagesse, et 8 en Charisme. Le but ici va être bien sûr de maxer la dextérité jusqu'à 24 au fur et à mesure des levels. Pour les rangs de compétences, on a choisi de monter Mobilité au moins jusqu'à 3, Doigts de Fée parce qu'il a pas mal de dextérité, comme il a pas mal d'intelligence vous allez voir qu'il va servir assez de boîte à outils. On va monter la Perception, l'éloquence et l'utilisation d'objets magiques également. Dans les capacités, on va commencer avec l'Esquive, puisque c'est un prérequis, et on va donc avoir l'attaque en finesse grâce à l'Aigrefin. Et en plus, on va avoir accès au premier sort de l'Aigrefin. Pour ce faire, enfin ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre le bouclier pour les plus 4 d'armure, l'armure de mage qui peut toujours être utile, en tout cas au début du jeu, pour un plus 4 d'armure, le repli expéditif qui est un peu gadget, le rapetissement pareil, la disparition qui peut vous sauver la vie, et la main brûlante qui également peut être bien pratique suivant les cas. Donc du coup, le Kenshin, le Vagabond, on choisit sa voie, bien sûr, on lui met la bonne date de naissance, parce que c'est mieux. Et nous, cette fois-ci, on va le faire en Loyal Neuttre, la dernière fois, on l'avait fait en Loyal Mauvais, et j'ai changé le portrait pour l'occasion. On peut voir qu'il n'a que 2 utilisations au cercle 1 pour le moment, mais bon, il a les capacités de roublard, on voit également qu'il va avoir la lot de lumière, bon, pourquoi pas, c'est toujours un plus, et la résistance céleste qui va lui donner des résistances à l'acide, au froid et à l'électricité. Au niveau 2, on va passer en moine, moine traditionnelle pour les jets de sauvegarde, pour avoir plein de dons gratos, ce qui va nous permettre de prendre directement école de la grue pour avoir une meilleure armure. Au niveau 3, on va partir en guerrier défenseur Aldori, pour avoir l'épée de duel. On va donc remplir comme on peut les points de grande compétence, mais il ne faut pas oublier de mettre 3 en mobilité, donc moi je vous conseillerais de mettre 3 en mobilité, 3 en doigt de fée et 3 en perception. Dans les capacités, on va prendre déjà combat en aveugle, pour ne pas perdre ses bonus de dextérité, enfin d'armure en gros, qui nous vienne du moine et de la dextérité, pour ne pas les perdre, on est obligé d'avoir le petit don combat en aveugle. Pour le deuxième talent, on va prendre l'arme de prédilection, épée de duel Aldori. Au niveau 4, on va prendre un deuxième level de Roublard, dans les compétences, on va mettre le point en dextérité, la mobilité, on arrête de la monter, 3 ça va suffire, on monte le doigt de fée, la perception et on remonte l'utilisation d'objets magiques. Dans les sorts, vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez, ça n'a pas de grande importance, moi ici je vais prendre agrandissement, puisque c'est toujours un bon bonus à filer à ses potes, ou à soi-même, et convocation de monstres 1 pour pouvoir temporiser. Encore une fois, on n'a pas beaucoup d'utilisation de sorts level 1, donc de toute façon, les sorts, on ne pourra pas vraiment faire tout ce qu'on veut avec. Au niveau 5, on va prendre le troisième de level de Roublard, enfin on va pouvoir commencer à faire beaucoup de dégâts. Vous montez encore les compétences, donc doigt de fée, perception et utilisation d'objets magiques. Dans les capacités, on va prendre justement maître en attaque sournoise, pour avoir une deuxième attaque sournoise directement, et on va prendre la maîtrise d'entraînement en finesse avec l'épée de duel. Pour les sorts, vous pouvez prendre les sorts que vous voulez, cela ne changera rien. Au niveau 6, on va prendre un quatrième level de Roublard. Dedans, on va donc monter les compétences, finir un peu comme on peut de les monter. Dans les capacités, on va prendre botte secrète, aile de la grue, pour avoir les plus 4 d'armure, pour pouvoir enfin continuer à blinder sa défense. On va prendre deux sorts. Donc ici, moi je vous conseillerais, alors il y a plusieurs choix à faire. Image miroir, c'est le sort de défense. Ensuite, vous pouvez, puisque ce sera notre dernier level en caster, donc soit vous prenez détection des organes vitaux, qui peut vous permettre effectivement d'avoir beaucoup plus de dégâts, mais vous n'en aurez pas plus que maintenant. Donc au final, vous aurez 2 des 6 points de dégâts. Même pas, vous aurez 1 des 6 points de dégâts, donc ce pourra non plus, voilà, formidable. Ou alors, vous pouvez prendre aussi flou, mais ça va dépendre aussi de ce que vous avez à côté de vous. L'invisibilité suprême est bien meilleure que flou, donc à vous de voir ce que vous voulez prendre. Encore une fois, détection des organes vitaux ou flou, c'est à voir. Moi je vais prendre détection des organes vitaux pour pouvoir faire plus de dégâts. Il est à noter également qu'on va gagner la blessure déconcertante, désorientante et ralentissante, suivant ce que l'on choisit. Si on se met en mode blessure incapacitante, on va pouvoir appliquer un de ces 3 malus à l'adversaire. Au level 7, on va repartir sur notre guerrier, et cette fois-ci on ne le quittera plus avant un petit moment. Donc vous montez les rangs de compétences. Dans les capacités, on va prendre le prérequis qui est souplesse du serpent pour le dueliste, et on va prendre la maîtrise du duel Aldori pour gagner encore plus d'armure. Au niveau 8, on voit que la classe de dueliste est débloquée, mais on va continuer un petit peu guerrier pour au moins avoir l'arme de prédilection et la parade défensive. Donc sur ce level 8, rien à choisir, juste vos compétences à remplir, et on va gagner donc du coup la fameuse parade défensive. Au level 9, on va prendre un quatrième level de guerrier. Dans les compétences, vous montez toujours comme vous pouvez. Et dans les capacités, alors la première, on va prendre Grande Tenaille, puisque normalement c'est vers ces levels-là que vos compagnons vont la prendre. Le 9 ou le 11, généralement moi c'est vers ces levels-là que je le donne, que ce soit au mercenaire, que ce soit au personnage secondaire. C'est pas un personnage qui fait pour soloter, donc on peut lui prendre un truc de groupe, et Grande Tenaille, ça fait quand même plus 4 au jet d'attaque, et c'est vraiment pas à négliger. Ensuite, on va prendre le don de combat supplémentaire, en don de combat supplémentaire, la spécialisation d'armes améliorée épée de duel, ce qui va nous donner, si je ne me trompe pas, plus 2 OG de dégâts avec notre arme de prédilection, donc avec l'arme de l'épée de duel. Ensuite, on va passer en dueliste. Alors le dueliste amène pas mal de choses, à chaque fois qu'on va prendre un level de dueliste, on va gagner plus 1 d'armure, on va avoir plus 1 de dégâts avec l'attaque précise, donc ça aussi c'est un bon point, et après de toute façon on reparlera des bonus à chaque level, mais principalement c'est pour ça que l'on part sur le dueliste. On ne va pas prendre tous les levels de dueliste, on va s'arrêter au cinquième level pour avoir la riposte, et on aura donc l'attaque réflexe en gratuit, la grâce qui peut toujours être utile, la grande souplesse qui fait qu'on n'a pas besoin de monter la mobilité, la parade c'est toujours bien, et la première réaction accrue qui va nous donner plus 2 au test d'initiative. Là encore une fois que les compétences à monter, on valide, claque, et on enchaîne. Donc en dueliste ce level 11, on va gagner la parade, avec la parade du dueliste qui est enfin débuggée, on va prendre dans les capacités les ailes qui ont été changées, maintenant ça donne plus 3 mais que contre les attaques au corps à corps, ce qui est toujours bien, au lieu de plus de atouts, bon ma foi pourquoi pas. Réaction accrue qui va nous augmenter l'état d'initiative, ma foi que du bon à ce level, et beaucoup de défensif encore une fois. Au level 12, vous prenez un troisième level de dueliste, ici pas grand chose à dire, vous montez vos compétences, vous avez rien à choisir, mais on gagne quand même grande souplesse, ce qui va nous donner un bonus encore une fois, qui fait qu'on a pas besoin de monter la mobilité, 2 plus 4 d'armure, quand on va se balader entre les combattants. Il est à noter également que l'on a maintenant 3 attaques par round. Au niveau 13, on va prendre un quatrième level de dueliste, dans les compétences toujours pareil, vous montez comme vous pouvez, là normalement avec les différents bonus du dueliste, vous devriez avoir toutes vos compétences montées à fond, à part la mobilité qu'on a laissée à 3. La capacité, on va prendre Riposte de la grue, qui va nous permettre de ne prendre qu'un malus de moins 1 quand on est en position défensive, c'est très bien, et en plus de ça, on peut avoir une attaque d'opportunité gratuite. Donc au total, on va gagner la grâce, plus 2 de bonus à tous nos jets de réflexe, on passe à 17 en réflexe, qui commence déjà à être vraiment en plus qu'honorable. On gagne des attaques d'opportunité, puisqu'on a 22 en Dex, donc on va gagner 6 attaques, grosso modo, d'opportunité plutôt, et avec Riposte de la grue, on en consomme une, donc c'est plutôt sympathique. Pour l'ultime niveau de Duellist, donc on va le prendre au niveau L14, dans les compétences, vous montez encore comme vous pouvez, et au final, on va gagner uniquement Riposte, mais qui est déjà pas mal, ça veut dire qu'à partir du niveau 5, le Duellist peut effectuer une attaque d'opportunité sur une créature dont il apparaît l'attaque avec succès, tant que la dite créature est à portée. Ça vous fait consommer vos attaques d'opportunité, c'est très bien, ça vous fait des attaques en plus, gratuitement. Au level 15, on retourne sur le guerrier Aldori, on va mettre dans les compétences, donc vous voyez, on aura 4 points, ça correspond pile poil à notre doigt de fée, perception éloquence et utilisation d'objets magiques, qui sont maintenant au maximum, c'est-à-dire 15, et donc c'est parfait, c'est calculé pour. Ensuite, dans les choix des capacités, on va prendre frappe du Piranha, en effet, ça va nous permettre de faire plus de dégâts. Dans les entraînements aux armes, il faut bien prendre entraînement aux armes l'âme lourde, qui correspond à notre épée de duel. Rien de particulier de plus à dire sur ce level. Au level 16, on prend un sixième level de guerrier Aldori, pour les compétences, enfin pour les caractéristiques, on n'oublie pas de mettre le point de dextérité, on n'a que trois points de compétences, bah tant pis, moi je laisse tomber éloquence, vous pouvez échanger avec utilisation d'objets magiques, là après, c'est vous qui voyez. Et au total, on gagne une capacité spéciale, qui est la frappe désarmante. Lorsqu'un seigneur des épées réussit à désarmer l'adversaire à l'aide d'une épée de duel, il inflige à la cible des dégâts normaux, blablabla, on s'en fout, on ne fait pas de désarmement. Au level 17, on va encore prendre un level de guerrier Aldori, dans les compétences, on monte comme on peut, il va nous manquer un point, tant pis. Dans les capacités, on va prendre coup précis, bon, ça encore une fois, c'est de l'optimisation, mais il faut que votre, un autre, au moins un autre, personnage à côté de vous, et également coup précis, donc vraiment à voir. Si vous ne voulez pas prendre les deux talents qui sont grande tenaille et coup précis, vous pouvez très bien prendre science du critique et don du critique, enfin don pour les critiques. Ça marche aussi, bon, c'est moins efficace, mais pourquoi pas. Après, c'est à vous de voir. Au niveau 18, on va prendre un 8ème level, de guerrier Aldori, et là, on va avoir, donc, une capacité spéciale qui s'appelle Mur d'Acier, qui est plutôt génial. Donc oui, le texte est buggé, c'est pas au niveau 7, c'est bien au niveau 8. Le seigneur des épées peut ériger autour de lui un Mur d'Acier étincelant pour se protéger lorsqu'il se bat de façon défensive, ça va être notre cas. Avec une épée de duel, ça va être notre cas, les pénalisés à toutes les attaques d'un round doté sont réduits de 2, et le bonus d'esquive à la CA augmente de 2 pendant la même période. Ce qui veut dire qu'au final, on aura encore plus de CA en position défensive, et on aura plus de bonus au G2 touché, et ça, c'est très bien. Au level 19, ou au level 9 de guerrier Aldori, on va voir qu'on va gagner pas mal de choses. on gagne encore de la parade défensive, donc ça c'est toujours cool, ça nous met un petit peu plus d'armure, etc, etc. Donc on en a plus 3, mine de rien, encore d'armure avec ça. Sans compter que... Enfin, après ça va dépendre, mais je referai un petit topo après. Dans les compétences, vous pouvez être comme vous pouvez. Dans les capacités, on a 3 dons à choisir. Dans le premier don, on va panne l'entraînement supérieur à l'épée de duel, qui, vu que ça bug, je vais aller là, qui va nous donner l'arme de prédilection supérieure, et on va gagner encore un plus 1 OG d'attaque. C'est toujours ça de pris, avec notre arme, notre arme de prédilection. On va devoir choisir une autre capacité. Ici, comme entraînement aux armes, on va prendre les arcs, pour la simple et bonne raison que... Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre ? Je veux dire, on sera forcé de tout le temps d'utiliser notre épée Aldori. Donc tant qu'à faire comme deuxième entraînement, on prend l'arc, comme ça si on a besoin de tirer à distance, au moins on aura quelques petits bonus dessus. Un petit arc composite qui traîne, pourquoi pas. Et bien sûr, dans l'entraînement aux armes spécialisées, on va bien prendre l'entraînement aux armes, l'âme lourde, pour donner encore des bonus à notre épée de duel Aldori. Et on enchaîne avec le dernier niveau. En ultime level, pour ce Kenshin Vagabond, dernière version, on a le choix finalement, entre Dueliste, qui va nous amener pas beaucoup de bonus, le guerrier qui va pas beaucoup nous amener de bonus non plus, finalement, malheureusement. Donc on va partir en fait sur un deuxième level de moine, pour avoir l'esquive totale, mais vu qu'on a déjà l'esquive totale, on va avoir l'esquive extraordinaire, c'est un petit plus. On va avoir un don supplémentaire de moine, puisque je suis dedans, je vais le dire directement. On peut prendre parade de projectiles, qui peut toujours être utile, mais les sciences de l'initiative, ici, peuvent être carrément craquées, parce que ça nous fait passer à 13 initiatives. Après, c'est à vous de voir, si vous en foutez de l'initiative, la parade de projectiles est très très bien aussi. Encore une fois, c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est les petits talents, les derniers petits talents supplémentaires, qui ont pas forcément une grande importance, mais qui peuvent faire la différence. Le dernier point, on le met en dextérité, ce qui fait qu'on finit à 24 de dexte, ce qui est toujours non négligeable. On finit avec des très bons jets, 13 en vigueur, 22 en réflexe, 11 en volonté. Bon, c'est sûr qu'il nous manque 4 en volonté, et 2 en vigueur, pour dire d'avoir vraiment des bons jets, mais dans l'idée, on pourra toujours avoir quelqu'un à côté de nous, qui va pouvoir nous buffer. Dans les rangs de compétences, on peut s'apercevoir qu'on a 3 compétences qui sont maxées, donc le doigt de fée, pour pouvoir ouvrir les coffres, l'utilisation d'objets magiques, et la perception. Après, vous pouvez changer un peu si vous voulez. Moi, dans l'absolu, je suis parti comme ça. Encore une fois, c'est sans les bonus qu'on peut aussi avoir sur le matos. Donc, la capacité, j'en ai déjà parlé, et donc, ma foi, il ne nous reste plus qu'à conclure sur ce quadra-classé, quand même, enfin quadri-classé, pardon, c'est quand même pas mal. On a quand même un BBA de base de 19-14-94, donc avec une arme plus 5, ça monte très très vite. On a 23 CA de base, mais ici, il n'est pas représenté tout ce qui est défense de la grue, etc., etc. Donc, on pourrait monter à beaucoup plus haut, enfin, on peut rajouter au moins 5. Sans compter que, ici, on n'a que 16 d'intelligence, mais avec du stuff, on pourrait au moins choper un plus 1, comment ça s'appelle, voire même un plus 2 à l'intelligence, c'est-à-dire qu'il faudra avoir 20 en intelligence, par exemple, donc un objet en plus 4 en intelligence, ça nous donnerait également plus 2 d'armure, donc ça compte aussi. La sagesse, pareil, ça pourrait nous donner de l'armure, bref, il y a plein de façons de monter l'armure différemment sur ce personnage, on peut atteindre vraiment des sommets assez hauts, au moins les 50-60 d'armure, ça doit être faisable. Bref, il nous manque un petit peu des points de vie, ça malheureusement, voilà, et on a des jets qui sont quand même corrects dans l'ensemble, ma foi, que du bon là-dessus, on est une petite boîte à outils, sans plus, mais bon, c'est déjà ça. Donc voilà, c'était mon bulle sur Kenshin le Vagabond, deuxième version, ou Kenshin V2, comme on l'appelle entre nous, vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont sympathiques, encore une fois, sans arme, je suis déjà à 21 points d'attaque, si j'avais mon arme avec tous les bonus, mais ça exploserait le compteur, je serais très très haut. On a les ailes, on a les écoles de la grue, on a plein de choses qui font que notre armure est grandement augmentée, même si ça n'apparaît pas forcément dans la fiche de personnage. On a plein de capacités marrantes, au combat, on va très bien se démerder, ma foi, c'est un personnage qui est fan à jouer, qui est sur un personnage de manga, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions, et à faire vos remarques dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce up, ça m'encourage à continuer, et en tout cas voilà, c'était la deuxième version de Kenshin le Vagabond, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, que ce soit des bulles de personnages, que ce soit du let's play, sur ce jeu ou sur un autre, bye bye mes amis YouTube ! Sous-titrage Société Radio-Canada,